Yo tout le monde, c'est CineApple, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le quatrième jour de lancement de la ligue Trial of the Ancestors et je vous propose qu'on fasse un petit état d'éguer de mon personnage. Je joue le build Buncheater en Slayer et pour tous ceux qui souhaitaient un petit guide ou du moins sur quoi j'allais avancer sur ce build, eh bien je pense que cette vidéo est faite pour vous et on va pouvoir faire un petit tour de ce qui se passe en termes d'économie sur ces premiers jours de ligue. Dans un premier temps, il faut savoir que j'ai joué le build Slayer Buncheater car étant en vacances pendant plus d'une semaine et demie et je suis vraiment arrivé une journée et demie avant le début de cette dernière, eh bien forcément la ligue où on n'a pas eu le temps de voir tous les patch notes, de voir vraiment qu'est-ce qui allait faire la différence sur du long terme, j'ai même pas eu le temps de POV quoi que ce soit et donc je me suis dit c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures recettes donc on repart sur un Slayer Buncheater assez simple à mettre en place et qui ne demande presque pas d'économie ou pas de monnaie en ce début de ligue. Je devais vous refaire un maximum de vidéos sur les tips et ce qui était hyper important en termes de basiques donc vous allez comprendre que cette vidéo s'adresse tout d'abord à un public qui a déjà des bonnes bases et qui cherche à vraiment optimiser son link starter après avoir déjà commencé quelques saisons mais en tout cas si vous avez besoin dans les commentaires d'une vidéo en particulière et qui a vraiment besoin d'être sortie, n'hésitez pas et je vais essayer de faire le max pour ne pas trop vous perdre et surtout vous donner un maximum d'infos clés. Dans cette vidéo pour parler du Buncheater dans son ensemble à mon sens il y a déjà deux écoles il faut savoir que vous avez la classe du dueliste avec l'ascendance au Slayer qui fait vraiment la différence et qui est un énorme basique comme d'un côté le tank par définition avec le maraudeur et son ascendance en Juggernaut. Actuellement niveau 91, j'ai pu compléter 85 maps sur 115 le reste des maps va se trouver avec Kirak ou par le biais du trade où je vais devoir économiser quelques currencies pour pouvoir acheter ce qui m'envoie car certaines maps ont néanmoins un certain coût. Concernant la présentation de l'arme de talent j'ai pu partir sur une ascendance avec le Headsman sur les derniers points la Brutal Fervor et enfin l'Impact. L'objectif de se dire sur l'optimisation de notre DPS et de notre portée d'attaque en termes de corps à corps puisque rappelons le Buncheater c'est un build exclusivement kak qui va aussi beaucoup jouer sur les dégâts de stun, le contrôle le fait de pouvoir énormément détruire en termes de pack de mobs sur du long terme et donc l'objectif sur ce build c'est vraiment de pouvoir clean un maximum tout en ayant des compétences comme le Lipslam qui nous permet de sauter partout et enfin le Frostblink qui nous permet de dash avec une certaine synergie sur ce Lipslam car vous pouvez tout simplement augmenter la portée de votre dash et de votre mouvement avec un Lipslam et un Frostblink activé simultanément. Mais bref, en tout cas pour ce qui est de l'arbre de talent, en y revenant dessus voici pour l'ascendance et les points que j'ai choisis on est sur quelque chose qui est vraiment basique pour du Buncheater et enfin on a décidé de partir un petit peu sur la droite pour aller chercher tout ce qui nous intéresse niveau quality of life sur le leash, le fait d'avoir du supré spell de la life avec le fait d'éviter tout ce qui est affliction comme le poison, la glace, l'ignite, etc. Et enfin, on va ensuite partir sur la gauche de l'arbre pour aller optimiser nos dégâts physiques et nos dégâts physiques à demain. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir c'est que le Buncheater va vraiment révéler son plein potentiel sur des armes à deux mains avec une énorme quantité d'attaques physiques que l'on va forcément retrouver sur une hache, un maillet, une masse, etc. En allant vite en besogne, je devais vous faire une vidéo sur l'outil que l'on va voir aujourd'hui en termes de logiciel mais il s'agit du fameux Pass of Building ou POB qui va nous permettre de voir en temps réel ce qui se passe sur notre personnage en termes d'attaques, de défenses, de calcul, de configuration et de voir vraiment où en est actuellement le personnage en pur et dur car vous le savez, on a beau blablater les chiffres, eux, ils ne mentent pas. L'outil que l'on va voir là tout de suite je devais vous en faire une vidéo ou du moins un petit toto sur comment l'utiliser au mieux et comprendre comment évolue notre personnage au fur et à mesure de la ligue et donc par la suite, j'essaierai de vous expliquer un maximum de tips car l'outil est très 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 complet mais tout simplement, on va d'abord voir les bases et vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne et comment aujourd'hui notre personnage évolue. Alors, une fois que vous avez fait les petits tutos qui sont disponibles à gauche à droite sur internet pour comprendre comment on lit son compte Pass of Exil au compte Pass of Building car c'est quelque chose qui est un logiciel tiers ce n'est pas du tout lié au jeu Pass of Exil directement et donc, une fois que vous avez donc votre mot de passe que vous avez bien la ligue choisie avec, donc voilà, la ligue Graphs and Swords votre personnage avec l'ascendance qui n'en est pas ou pas vous allez importer votre arme de talent les joyaux et enfin donc vos items et vos talents vous faites attention à ne pas les délates et là, surprise, petit contrôle que nous fait donc Pass of Building sur notre personnage on va importer le Passive Tree les Itamines Skills et on va tout de suite voir ce qui se passe sur les dégâts étant présents sur la gauche et enfin, on a donc notre arme de talent ici avec l'ascendance qui se trouvera cette fois-ci en bas à droite au lieu d'être en haut grosso modo, Pass of Building à quoi ça va nous servir ? ça va nous permettre de comprendre quelle est notre réelle valeur de DPS puisque, donc, sur Pass of Exil on va pas se mentir vous allez voir, c'est pas hyper, hyper, hyper détaillé là, on est sur des dizaines de milliers de dégâts qui ne reflètent absolument pas tout ce que l'on pourrait avoir comme information c'est un peu dispatché dans tous les sens c'est même illisible et je pense que Pass of Building va vraiment vous permettre de voir un peu plus clair sur, moi, des choses qui n'ont pas forcément été très limpides dès que j'ai commencé mon premier personnage de League et donc, aujourd'hui, l'objectif c'est de se dire quand on analyse un peu l'arbre de talent quand on voit un peu ce qui se passe vous avez déjà une certaine façon un certain écosystème où vous allez avoir, donc, des choses qui vont être liées à des dégâts élémentaires sur le haut un petit peu sur la gauche des choses qui vont être liées à certaines armes que ce soit ici, par exemple, pour l'arc ou pour les dagues ici, pour les armes à deux mains pour les haches, pour le côté très physique ici, concernant, donc, aussi des masteries que ce soit pour certains bâtons certains sceptres, bref il faut se dire un truc, c'est que l'arbre de talent sur Pass of Exil il est gigantesque on s'en cogne un peu de le connaître par cœur l'objectif c'est juste de se dire dès qu'on a besoin de chercher quelque chose dès qu'on a besoin de comprendre où est-ce qu'on veut jouer telle ou telle chose même si c'est pas forcément bon l'objectif, grâce à ce logiciel, c'est de se simplifier la vie de gagner un maximum de temps et, il faut dire les termes, dans Pass of Exil le temps, c'est de l'argent chaque minute qui passe, c'est des moyens pour chaque joueur de se faire des currencies d'optimiser son farming et surtout de pouvoir vraiment apprécier son expérience de jeu bref, petite introduction sur moi ce que je pense de ce logiciel par rapport aussi au jeu en lui-même et donc là, tout de suite on s'intéresse aux bonnes shaders le bonnes shaders, dans l'idée c'est un build au corps à corps qui va vraiment émettre des énormes A.O.E. en ayant un focus sur une cible ou sur un pack de mobs qui est vraiment, vraiment intéressante pourquoi le Slayer par rapport au Juggernaut comme je vous en parlais ici moi, il y a quelque chose que j'adore sur le Slayer c'est vraiment la facilité de clean et de pouvoir faire un clean voilà, c'est le tueur par défaut vous allez pouvoir tuer les mobs à partir de 20% de leurs points de lit c'est vraiment un tendonin qu'on ne s'en rend pas forcément compte mais voilà, de base de corps à corps ça peut être un peu compliqué en termes de DPS au début et le Headsman nous permet vraiment de nous enlever 20% du taf c'est juste monstrueux et c'est pour ça que je trouve que le Slayer ça peut être une bonne façon de speedrun un peu le jeu au début où vous n'allez pas forcément rester des années en fight et vous allez pouvoir ensuite enchaîner sur pas mal de choses à côté et donc, ce qu'il faut se dire c'est que pourquoi mon arbre est disposé ainsi c'est qu'à droite on est parti chercher tout ce qui va être quality of life comme le fait d'avoir du supra-spell de régénérer des flasques dès qu'on va pouvoir éviter des spells d'avoir du leash on va aussi avoir besoin de sustain énormément de points de vie puisque comme je vous le disais le Bonn-Shayter en fait qui va avoir un gros impact en mêlée mais c'est aussi sur le talent d'Achille on va générer des traumas stacks les traumas stacks plus on en a mieux c'est puisqu'on va avoir plus de dégâts mais c'est aussi une partie en physique que l'on va recevoir en retour et c'est pour ça que dans l'ascendance on va aussi prendre donc le Cannot Take Reflected Physical Damage qui va nous permettre de run bien plus de maps et d'être aussi donc très à l'aise puisqu'on n'utilisera pas de build élémentaire et donc ça nous laisse aussi un gros panel pour chercher plein plein de contenu et donc dans l'idée moi ce que je vous conseillerais sur les items au début c'est vraiment n'hésitez pas à faire un gros focus sur votre hache en ayant un énorme amount de DPS et beaucoup d'Attack Speed ce qu'on cherche au début sur le Bonn-Shayter c'est tout d'abord c'est un item assez simple qui est à portée de tout le monde si on se démarre un petit peu en craft et qu'on sait à peu près ce qu'il faut utiliser mais ça on y viendra après et donc objectif voilà du physical on va ensuite blinder les défenses on va essayer de mettre beaucoup beaucoup de choses comme de la life de l'armure et de l'évasion on va en général prioriser l'armure puisqu'à la fois on essaiera de tout convertir mais surtout voilà n'hésitez pas à aller chercher des choses qui vont vous permettre de supprimer un maximum d'effets des mobs à distance puisque c'est là où forcément si on n'est pas du tout au corps à corps là on est vraiment en position de faiblesse sur le personnage et donc ce qu'il faut se dire aussi c'est que grâce à tout ce qu'on a mis comme type de skills au pire je vous rebalancerai le POB car je me suis quand même beaucoup inspiré de ce qu'ont fait beaucoup de joueurs j'ai en tête principalement Karn sur qui en fait à chaque fois je prends un petit peu le POB je regarde un petit peu ce qui se passe en fonction aussi de ce qu'on a comme comme stuff puisqu'il faut s'adapter il faut s'adapter la crise sur Pass of Exil c'est ça et donc on fait avec les armes qu'on a et on voit après au fur et à mesure tout est là le grind et tout est là aussi l'intérêt à mon sens de Pass of Exil c'est de se faire c'est de se faire avec ses armes c'est pour moi la chose la plus importante et donc voilà pour le bon shater on a mis donc 4 gemmes rouges en support et une gemme support en vert donc c'est le close combat le fait d'avoir du fortify du melee physical en plus le fameux frost blink pour les orains on va avoir du précision la détermination le war banner et ainsi de suite dans l'idée pour donc vous faire un petit un petit récap du perso moi donc je suis parti donc sur cet arbre de talent là qu'on a revu sur POP mais avec aussi quelques tattoos moi j'ai trouvé ça vachement intéressant cette façon de pouvoir rajouter des dégâts physiques du attack damage du chase life du increase 10 duration je suis en train de tester un peu tout ça c'est pas encore hyper pointilleux je pense mais voilà que ce soit aussi voilà pour le fait donc d'augmenter la duration du stun tout comme en fait de réduire en fait la résistance au stun qu'on les ait dit c'est vraiment avoir quelque chose qui fonctionne un peu partout et que l'on forme à gauche à droite sur le trail of ancestors bien sûr avec les récompenses des tribus mais bref voilà un petit peu où on en est si besoin je vous rebalancerai le POP néanmoins il y a aussi une chose qui est hyper importante à comprendre quand on joue le bon shatter c'est viser tout d'abord à vraiment augmenter vos résistances et à surtout prendre une ligne qui est hyper importante dès le début c'est le additional physical damage reduction puisque ça va tout simplement réduire les dégâts que l'on va subir de notre skills puisque on le rappelle ici sur le bon shatter voilà on va avoir le trauma dès qu'on va attaquer un ennemi on va apprendre 194 points de physique par trauma c'est quand même assez énorme et donc vous imaginez bien dès qu'on en a plus d'une vingtaine voire plus d'une trentaine ça commence à être compliqué si on n'a pas ce qu'il faut pour tanker et enfin donc c'est aussi une façon de voir le stuff comme quelque chose qui va agir en groupe je propose qu'on fasse une petite map en speed que je vous explique un petit peu ce qui se passe donc là il y a aussi quelque chose qui est hyper important à comprendre c'est que tant qu'on n'a pas le cannot leash cannot stone et enfin le overwhelm physical damage reduction c'est vraiment pour moi les trois modes à bannir sur vos maps par exemple je ne sais pas si j'en ai une là je vais regarder un petit peu ah voilà il y a aussi le area of effect c'est vrai que là pour le coup c'est hyper important d'en parler le bon shater certes il est très puissant au corps à corps et contre une cible mais nous ce qui nous intéresse forcément c'est d'éliminer un maximum de menace et donc s'enlever de l'area of effect c'est aussi un petit peu suicidaire puisqu'il va falloir qu'on aille beaucoup plus près des mobs et on pourra pas forcément avoir cette sensation de de debacking ou de bashing si on a ce mode en plus dans notre map donc voilà il y a aussi quelque chose qui est vachement important quand on joue bonne shater c'est vraiment se dire on va viser aussi beaucoup beaucoup de choses comme la chaos résistance histoire d'être vraiment vraiment à l'aise contre des ennemis qui ont du extra chaos damage etc. et pour revenir sur le cap suppress spell moi actuellement je suis resté à 90 j'ai ma potion ici donc la quartz plasque qui va me donner les 10% de chance tout suppress et qui va me permettre aussi de faire du phasing le phasing qu'est-ce que c'est ? c'est quelque chose qui va vous permettre de traverser les mobs tout en étant en mode fantôme vous avez forcément des fois été un peu bloqué par certains mobs quand vous êtes dans par exemple voilà une étape de leveling en train de passer telle ou telle étape donc pour moi la quartz flasque c'est un vrai must-have avec aussi donc la granite pour l'armure en plus la vitesse de déplacement et avec le mode vitesse d'attaque et enfin l'évasion pour éviter un maximum d'attaques à distance voilà comment aujourd'hui se situe le setup de vos flasques et les stats que l'on cherche à avoir on veut être puissant corps à corps éviter ce qui est à distance et surtout pouvoir traverser ces derniers en un minimum de temps concernant maintenant la disposition des spells et les skills moi voilà un petit peu le setup que j'utilise de manière redondante sur chacun de mes X starters on a donc nos 4 oracles que l'on met sur notre barre de contrôle par exemple vous voyez on a juste appuyé sur contrôle et on a un deuxième inventaire qui s'il place mais ça je pense que ce sera aussi un autre tuto où en fait on parlera vraiment de l'interface de A à Z sur comment on optimise la gestion de nos skills puisque vous voyez là on est déjà à plus d'une douzaine de talons à mettre et c'est pas forcément à chaque fois évident de se dire bah attends ça ça va où où est-ce que je peux mettre ça etc. sachant qu'en plus il faut quand même les utiliser à bon escient avoir une belle synergie là dessus donc moi ce que je vous dirais par défaut c'est vraiment prenez le temps de regarder un petit peu sur ce qui se passe avec l'UI le games les inputs etc. regardez là où vous êtes à l'aise parce qu'il n'y a pas des jeux justement où vous avez déjà pu avoir un petit peu un petit peu d'expérience à don sur bah finalement par rapport à ça moi j'utilise peut-être plus les boutons de souris je sais que par exemple pour mes totems ça ça va être hyper important qu'on en parle aussi après les totems vont nous donner des bonus hyper intéressants que ça soit pour avoir de la vitesse d'attaque de l'attaque en plus d'avoir aussi des effets qui continuent de se pérenniser comme par exemple le fait que les totems actifs vont nous donner leurs effets trois secondes après leur disparition et donc ça ça a vraiment de l'intérêt c'est de se dire on va staker un maximum de choses tout en faisant attention à ne pas à ne pas mourir je vous propose qu'on fasse un petit délirium là pour vous donner une petite idée du bulk CA avec 1 ou 2 millions de DPS alors là vous voyez on a une shrine je vais la prendre pour faire la légion on est déjà sur du contenu qui permet vraiment de de nous donner pas mal de currencies et de nous assurer des loots ça je pense que ça sera aussi quelque chose que vous aborderez dans la classe c'est pourquoi la légion ça peut être un bon délire pour former très rapidement de la currencies et pas mal d'items puisque dans la légion c'est un contenu qui vous fait spawn un monolithe et qui fait pas un maximum de mobs en fait vous allez avoir vraiment beaucoup beaucoup de choses qui vont pouvoir être stackées et voilà si vous voyez bien sur l'inventaire en haut vous allez donc avoir les tromastas qui sont le logo de la hache d'ailleurs sur la ligue Trial of Ancestors vous avez cette nouvelle gem support qui apparaît et qui peut donc être assignée à n'importe quel but de corps à corps ça je trouve ça vraiment génial c'est une manière d'être récompensé et d'avoir un high risk et high reward puisque bah on peut vraiment doubler son dps en ayant énormément de stacks de tromains l'objectif que je vous disais avec le lip slam et le frost blink c'est qu'on peut vraiment faire une map hyper rapidement on a pas le besoin de se dire à chaque fois je me tp je suis vraiment en fait à mon rythme je peux très bien utiliser ou non le lip slam comme juste en fait tout simplement dash à tout moment c'est pour moi deux spells qui sont vraiment top aussi en termes de l'extrater pourquoi ? parce qu'on va vite et on va forcément aller plus vite dans notre complexion puisque bah allié aussi avec donc ascendance du hat man on a vraiment avec on a vraiment un potentiel illimité sur sur le fait d'avancer comme on le souhaite que ce soit de manière très rapide ou alors juste de manière 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 step by step sur nos farming de mobs donc là vous voyez sur le nombre de points de vie qu'ils ont je peux vraiment me dire j'arrive sur un pack de mobs et pour le coup même pour ceux que j'ai pas forcément même ceux que j'ai pas forcément eu le temps de tuer à fond je peux vraiment en profiter mais vous allez voir sur le boss ça va être un peu plus ça va être un peu plus frais voilà l'objectif c'est toujours lip slam frost blink je tape là on va arriver sur un setup bossy donc là moi ce qui m'intéresse c'est de claquer mes totems mon molten shell ici qui est en version valkorrupted qui permet d'avoir un chiffre supplémentaire et comme vous avez vu les mobs ont vraiment disparu avant même d'avoir leur barre complète de paix donc pour moi c'est là où vraiment le le stuff en lui-même peut vraiment vous donner beaucoup de possibilités sur la découverte du jeu en complet puisque forcément vous faites plus de choses et vous allez avoir accès à bien plus de choses également donc voilà pour moi le bon shatter ça peut être vraiment un très bon league start pour ceux qui commencent comme pour ceux qui souhaitent vraiment faire un maximum de currencies rapidement le fait d'avoir complété son atlas au plus vite ça fait vraiment le café je vous apprends rien puisque ça va être après des points que l'on va remettre sur nos contenus in-game et sur ce que nous réserve le jeu par la suite en faisant un tour sur l'équipement et ce dont on a besoin pour vraiment aller chercher des très belles résistances comme le fait d'aller chercher donc le fameux supra-spell voici donc un état des lieux avec un casque qui a donc le 12% ici avec un peu de résistance de la life et on va dire un peu ce qu'on a pu chopper en très peu de temps le fameux torse qui va avoir les implicites et exarch et hitters pour pouvoir aller chercher donc on va aller chercher de la détermination au ray effect en plus et enfin du fire du physical damage taken as fire damage puisque dans le build bond shatter l'objectif ça va être de convertir un maximum de nos dégâts élémentaires en dégâts physiques pour que l'on puisse après les diluer sur de l'armure et de l'évasion qui seront beaucoup plus facile à ingérer il faut se dire qu'un exemple avec le build du bond shatter beaucoup de builds pour du range des archers que ce soit pour de la tankiness on essaye au maximum de diluer c'est à dire tout ce que le jeu nous balance comme dégâts il faut qu'on se débrouille pour que notre personnage qui a des facilités à tanker telle ou telle forme de dps puisse vraiment résister pendant ces maps et ne pas être impacté par ce qui pourrait nous arriver car dans passive exile comme chaque map a son lot de loot totalement aléatoire son lot d'ennemi il est aussi et ce que je vous propose vraiment dans ce genre de réflexion c'est à penser à ce que pourrait faire votre personnage pour vraiment résister le plus longtemps en vie car même si les dégâts ne sont pas forcément en rendez-vous l'important ça reste quand même de ne pas perdre la précieuse xp que l'on a en bas de notre écran et qui nous permet forcément de décupler nos dégâts en prenant des niveaux supplémentaires et donc voilà un petit peu sur quoi on est parti sur des bots avec de la résistance KO fire avec le suppress et de la boost speed des gants qui ont aussi du suppress spell malheureusement je les ai pas chopé encore en fire en physical damage on a un peu d'évasion c'est plutôt intéressant mais on essaiera de chercher une stat hybride sur ces gants avec un implicite alors pas vraiment implicite mais une base en évasion et armure pour vraiment à chaque fois avoir un maximum de défense on est parti sur une stygane avec un peu d'armure de rez un petit peu de un petit peu d'incrise sur le fait de ne pas pouvoir être bloqué ou de se faire stun et enfin une petite abyss diowel qui est vraiment top là dessus le fait d'avoir donc du phasing on kill et enfin le fait d'avoir aussi du phasing sur la flasque quand on a pas forcément les charges nécessaires et enfin donc pour revenir sur la hache on a vraiment maximiser deux préfixes donc l'incrise physical et le préfixe enfin l'essence slam vraiment sur l'étape d'essence on va essayer d'aller chercher à chaque fois sur le twin weapon la stat la plus haute que nous donnera l'essence voilà 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 vous pourrez peut-être choper cette stat là sur un spam hash ou avec une certaine motivation mais dans l'idée il n'y a pas plus simple que de spammer ce type de contenu sur une arme ou sur la pièce que vous souhaitez modifier ensuite sur les anneaux on est parti encore une fois sur la résistance sur des physical assez important quand même j'ai pris un anneau avec beaucoup de force qui me semblait un petit peu au début un peu overkill mais finalement pas tant que ça puisque pour rappel on est en train de jouer sur la ligue très à l'enfant de 16 temps qui utilise des tattoos qui en fait se mettent directement sur les points de talent en cliquant dessus en les mettant sur vos points disponibles et donc là vous voyez on est à 170 de force ce qui est pas énorme et on a quand même enlevé pas mal de points à cause des tattoos soit à peu près 1 2 3 4 5 6 à peu près une dizaine donc pour moi c'est vachement important enfin les attributs vont avoir beaucoup d'importance sur cette ligue donc de l'hésiter n'est pas sur ce genre de stats et donc voilà après pour le dernier encore une fois du physical un peu d'évasion beaucoup de beaucoup de résistance et on essaiera de changer cette évasion rating sur et de la régénération sur une autre stat pour la suite voilà 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 pour l'état actuel de mon bone shater pour l'instant pas d'autre chose à vous parler qu'est ce que je pourrais vous donner comme conseil pour ceux qui ont vraiment besoin de se lancer sur les skills on est vraiment sur donc les 3 links ici avec les totems l'ancestral cry au pire de toute façon vous aurez vraiment les gemmes dans le pob mais ça peut être intéressant aussi que je vous les montre sur les links lifetap faster attacks ellipslam pour aller plus vite et utiliser des points et que l'on gêne rapidement pour cette histoire on a l'ora pride qui va augmenter nos dégâts physiques on a un autre totem qui est l'ancestral warship mais qu'on utilise tout seul juste pour pouvoir avoir donc la melee strike range supplémentaire et donc taper de plus loin sans forcément être corps à corps et se prendre des sales effets je trouve que l'ancestral a vraiment vraiment beaucoup de qualité là dessus ensuite alors attendez ce que je vais faire c'est que je vais ranger je vais ranger cette histoire quelque part comme ça vous ne savez pas être embêté sur la liste des la liste des gemmes pour le bone shatter donc forcément on est parti sur comme je vous le disais le close combat le ruteless le fortify le melee physical et enfin le brutality pour avoir encore forcément beaucoup de physical et surtout ne pas deal de dégâts élémentaires comme ça on peut vraiment run toutes les maps sans se prendre du réflexe blood rage avec frost blink blood rage ça va vraiment nous permettre d'avoir du de l'attaque speed en plus du life leash et de générer des frenzy charge donc le stack de frenzy pour avoir plus d'attaque speed et enfin on va mettre précision avec arrogance j'espère pas vous perdre pour ceux qui commencent le build mais en fait arrogance ça va nous permettre de ne pas utiliser de mana mais plutôt une certaine proportion de notre vie pour pouvoir en fait mettre notre précision qui va augmenter notre chance d'accuracy quelque chose que je ne vous ai pas parlé sur le build c'est que sur précise technique on veut mettre ce point là pour avoir 40% de dégâts supplémentaires ce qui est vraiment énorme ça nous rapporte des centaines de milliers de points de dégâts sur le stuff et sur le pob si vous l'enlève vous allez voir sur la gauche les stats qui flinchent directement et ce qui nous intéresse uniquement c'est donc cette stat qui est l'accuracy donc nos points de précision on n'a pas besoin de critical extraction c'est grâce à cette stat là et ça nous fait bien plus de lignes à enlever sur l'ensemble de notre stuff pour vraiment optimiser nos dégâts donc voilà voilà pour ces gemmes de talent et enfin le molten shell avec le cast de wind damage taken ça c'est vraiment important alors attendez excusez moi je vais me mettre aussi sur le côté pour pas vous bloquer la vue et vous faire un petit état des lieux de tout ce qu'on a mis sur le techo et enfin voir banner et détermination donc nos auras attendez je vais me les mettre sur le côté ici donc là ce sera les auras avec le stuff ici là on a le berserk etc ici là on a donc arrogance et précision hop 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 voilà voilà là on a blood rage qui s'utilise comme le berserk le berserk alors c'est un peu délicat dans le sens où vous allez devoir utiliser le berserk uniquement quand vous allez avoir qu'on pourrait dire ça le berserk va utiliser toutes vos stacks de rage que l'on génère ici grâce au point qu'on a pris avec la note de mastery toutes les secondes vous allez régénérer un point de rage et en fait ce point de rage va vous donner par points donc de l'attaque speed de l'attaque damage et enfin du increase movement speed donc c'est vraiment la chose qu'on va essayer de maximiser avec le bunch shatter pour aller plus vite pour aller plus loin faire encore plus mal voilà voilà les potes pour l'ensemble de de ce que j'ai mis pour les skills et ce que j'ai mis un socket dedans j'ai failli oublier aussi un point crucial sur notre build alors il faut qu'on parle de l'amulette qui va elle aussi donc être un point majeur de ce que l'on veut mettre sur ce bon shatter là on est parti sur la carnage earth qui est une super amulette que l'on peut trouver pour pas cher pourquoi elle est super intéressante on a des résistances totales qui sont vraiment top pas mal d'attributs comme je vous le disais la stat les stats à mettre en place sont pas lésinés on va avoir de l'attaque damage qui va être leach's life du recovery donc le fait qu'on récupère beaucoup plus vite du leash sur ce qu'on tape et enfin de l'attaque damage enfin du damage en plus quand on est en train de récupérer des points de vie ce qui est le cas tout le temps donc pour moi c'est vraiment une amulette qui a un gros gros potentiel pour le bon shatter et ensuite on a une petite ligne en bleu qui est ce qu'on appelle l'allocate inveterate ça c'est ce qu'on appelle un nanoïte ou un enchantement d'amulettes qui peut se faire uniquement sur les bijoux comme les bagues et la ceinture aussi si je vous n'ai pas de bêtises et donc grâce à notre ami cassia qui nous donne certaines zules que vous avez sûrement dû goûter au fur et à mesure de votre jeu il vous suffit de mettre votre amulette de regarder si ce que vous avez est plutôt compatible donc là on va pas le faire puisque ça va coûter quand même un petit bras cette anointe ou du moins cet enchantement mais voilà vous avez le principe vous mettez votre votre item ou votre diabolerie là dedans et enfin vous avez juste à mettre enfin vous avez juste à mettre les différentes zules en fonction de votre build donc là pour le coup en bonne shatter on aura juste besoin d'aller chercher le inviterate qui va nous donner plus de supra spells pour éviter les sorts à distance et vous pouvez donc sur l'ensemble de ces spells enfin du moins de ces talents mettre de la note il vous suffit de mettre la souris dessus sans cliquer et de faire le bouton alt si c'est possible certains ne le proposent pas car c'est quand même des nodes ou des pantalons super forts et dans l'idée tout est presque possible voilà voilà pour ce qui est de l'introduction aux enchantements d'amulets je pense vous avoir fait le tour de ce build d'un bon shatter de l'update et de ce qui me semble le plus important dans le build encore une fois il paraît important les stats qui nous intéressent ça va être des énormes dégâts physiques de l'attaque speed des chances d'éviter l'espelle avec du suppress blindé son stuff en évasion et en armure pour commencer en endgame on ira un peu plus loin et je vous ferai peut-être une présentation du stuff après le niveau 95 96 si j'ai la motivation je m'inspire énormément de tout le monde sur ce stuff moi je suis toujours en train d'apprendre plein de trucs donc voilà voilà on pourrait croire que c'est assez c'est assez simpliste on se tp on tape ça disparaît mais le build shatter est vraiment complet et surtout faites attention à vos stacks de trauma ne vous retrouvez pas à vous suicider vous même en tapant contre un mob et en vous disant ah mais je comprends pas pourquoi je meurs le mob est pas si fort que ça voilà voilà faites attention à ces petits détails à côté de ça donc vraiment prenez le temps faites un contenu qui a du sens ne vous dites pas que c'est quand même un grand boss killer on peut faire du bossing mais dans une certaine mesure si la vidéo t'a plu n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu un petit commentaire ou même à t'abonner ça fait toujours plaisir pour ce qui va être des sessions de crafting et vraiment des choses un peu plus deep sur le stuff c'est des choses auxquelles j'y pense c'est des choses qui sont pas forcément faciles j'aimerais quand même vous parler un peu des bases mais voilà viens de vous le dire je sais pas si j'aurai le temps de vous refaire des vidéos un peu plus précises avec justement ce début de ligue mais en tout cas comme d'habitude si vous avez le moindre retour n'hésitez pas je te prends avec impatience prenez soin de vous je vous dis à très vite et encore merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout